Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Les Santés du Riel, comme chaque semaine, une toute nouvelle émission avec aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez peut-être, si vous suivez la chaîne depuis le début on va dire, c'est Chantal Rialan qui est donc psychologue et psychothérapeute qui va nous parler aujourd'hui de l'amélioration de notre quotidien. Oui on va effectivement améliorer notre quotidien, pour ça il y a plusieurs clés, plusieurs petites clés de compréhension, des solutions je ne dirai pas parce que voilà la solution est toujours individuelle, mais en tout cas Chantal a plus d'un tour dans son sac pour nous présenter toutes ces petites solutions. Bonjour Chantal, comment allez-vous ? Bonjour Alexis, merci de m'accueillir, je vais très bien et je suis très heureuse de participer à comment améliorer notre vie. Oui oui effectivement, parce que c'est, on en reparlera peut-être à la fin de cette interview, de cette vidéo, c'est vrai que, c'est ce qu'on disait justement en rentaine, avec tous les sujets qu'on présente un peu sur la chaîne, il est impératif, et bien pour s'éveiller, pour, et bien on va dire appréhender tous ces sujets aussi, également, de se sentir surtout bien dans sa peau, parce qu'on va comprendre que cela, forcément, ça agit sur notre entourage. Voilà, Chantal, c'est à vous. Alors, la première des choses pour améliorer notre quotidien, c'est de cultiver la gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est la gratitude ? Eh bien, la gratitude, c'est dire merci, c'est être reconnaissant. Alors, en général, on se plaint de ce que l'on n'a pas, de ce que l'on voudrait, de ce que l'on n'a plus, mais on ne pense pas à se dire que la vie nous fait plein de cadeaux. Et cultiver la gratitude, c'est se réveiller le matin en disant merci. Merci pour cette journée. Merci pour toutes les petites choses auxquelles je ne prête pas attention. Le café ou le thé bien chaud, la douche, le toit sur la tête, avoir du travail ou être en recherche positive de travail, avoir une famille ou avoir des amis. Remercions pour toutes les choses que la vie nous donne. Et ça, Alexis, c'est la clé. C'est une clé fondamentale. Se lever en disant merci, se coucher en disant merci. Et ça va prendre, ça va devenir une habitude. Et pendant la journée, rien ne nous empêche non plus de dire merci. Merci pour tout ce qui nous arrive. Et ça nous met, parce qu'on attire ce que l'on aimait. Il y a eu un livre, Le Secret, un film, sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Il ne suffit pas de penser très fort à quelque chose pour que ça arrive. La loi de l'attraction, c'est que l'on émet des vibrations et que l'univers nous répond en fonction de ces vibrations. Si vous émettez des remerciements, de la gratitude, de la reconnaissance, au lieu d'émettre des plaintes et de la negativité, la vie va vous sourire. Si vous faites la gueule à la vie, la vie vous fera la gueule. Si vous souriez, si vous remerciez, la vie vous aidera. Vous créez des synchronicités, vous créez une énergie. Donc, autre chose très importante, excusez-moi, je tousse, parce qu'en Californie où j'habite, il y a des feux terribles et il y a des cendres dans l'air. Là aussi, beaucoup de gens ont perdu leur maison. Pensons à eux, envoyons-leur des pensées positives et remercions d'avoir une maison. Merci Chantal. Alors, autre chose très importante, calmer notre égo. Alors, égo, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? J'aime bien expliquer les choses parce que ça remet les pendules à l'heure. Alors, je vais faire un tout petit peu de psychologie. Quand un petit bébé naît, il est pulsion. Personne ne lui apprend à faire pipi et caca dans ses couches, personne ne lui apprend à pleurer, personne ne lui apprend à téter, personne ne lui apprend à sourire, il est pulsion. Et puis, il va grandir et vers l'âge de deux ans et demi, il y a un âge pas facile pour les parents qui est l'âge du non. Non, moi tout seul. Non, moi veux. Non, moi, moi, moi. C'est absolument indispensable parce qu'autrement, on serait schizophrène. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dire « je ». L'enfant, à cet âge-là, il commence à comprendre qu'il est une personnalité à part entière et qu'il peut dire oui et qu'il peut dire non et qu'il n'est plus le prolongement de ses parents ou de son entourage. Donc, apprendre à dire « je », c'est fondamental parce qu'encore une fois, on serait fou si on ne pouvait pas dire « je ». Seulement, le problème, c'est que en apprenant à dire « je », on apprend aussi à se séparer du reste et à se séparer du monde. Et c'est ça l'ego. L'ego nous fait croire que nous sommes une pauvre petite chose dans un monde hostile et ça nous fait nous plaindre. Ça nous fait nous croire victimes. Ça nous fait nous comparer. Ça nous fait taper du pied. Ça nous fait être en colère. Ça nous fait croire que les autres sont plus, les autres sont mieux et que nous, on est dévalorisé, on est défavorisé. Bref, la litanie des plaintes. Alors, ça me fait toujours sourire quand il y a des gens qui se croient très évolués spirituellement et qui vous disent « je n'ai plus d'ego ». Ça me fait vraiment sourire. Heureusement que nous avons tous un ego. Il ne s'agit pas de mettre notre ego à la poubelle. Il s'agit de l'apprivoiser tout simplement. Il s'agit de le calmer comme un petit enfant qui hurle et qui trépigne. L'ego est une illusion parce que nous n'avons plus conscience dans la matière que tous les êtres humains, toute la nature, tous les animaux, tout ça, nous sommes tous ensemble, reliés et ça, c'est important. Alors, je dis toujours dans la vie qu'il y a deux choses fondamentales. Il y a la psychologie d'abord. Ce n'est pas parce que je suis psychologue. C'est parce que tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, on croit par exemple qu'on a pardonné avec les meilleures intentions du monde où on n'a rien pardonné du tout et on répète ça lassablement. Je suis désolée, il y a des emails qui font du bruit en arrivant mais je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est à la bonne franquette comme on dit. La psychologie est fondamentale parce que nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas travaillé sur nos haines, nos colères, nos ressentiments, nos tristesses, nos frustrations. C'est l'étape indispensable et la deuxième étape, c'est la spiritualité. Alors, la spiritualité avec notre égo, eh bien, c'est tout simplement ne pas prendre tout pour nous. Si quelqu'un nous fait une réflexion désagréable, ce n'est pas forcément à cause de nous. Cette personne, elle ne va peut-être pas bien, elle a des soucis, elle projette peut-être une situation. toujours se dire, au lieu de se dire « Oh là là, on m'a fait ça à moi, quelle horreur ! » toujours se dire « Pourquoi la personne agit comme cela ? » Et la plupart du temps, cela n'a rien à voir avec nous. Calmer notre égo, c'est aussi ne pas faire tout un plat de broutilles. Simplifions-nous la vie. et la vie sera beaucoup plus facile et agréable. Et déjà que, justement, ce que vous disiez là tout de suite, de dire que un spirituel, par exemple, n'a pas d'égo, c'est déjà avoir de l'égo. Vous savez, la spiritualité, c'est très humble et c'est plein d'humour. Tout à fait. Oh que oui ! Et ça, on le sait très bien sur les sentiers du réel, je crois que les auditeurs aussi, c'est quelque chose que je prône à 100%. Apprendre sans modération, d'ailleurs, voilà. Autant c'est important de se féliciter, j'y reviendrai, autant c'est important aussi de rire de soi avec tendresse de nos petits travers, de nos... Nous sommes en chemin, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, important pour améliorer notre quotidien, cesser de nous tracasser. et je dois dire que nous avons tous une agrégation en tracas. Oh que oui ! Parce qu'on nous a élevés comme ça. D'abord, nos parents se sont faits du souci pour nous parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils avaient peur de mal nous élever. Ils avaient peur qu'on ne réussisse pas. Qu'est-ce que ça veut dire, réussir ? Ils avaient peur de la vie pour nous. Et eux-mêmes n'avaient pas confiance en eux. Alors, on nous a appris à nous tracasser à la moindre occasion. Quand on a appris à marcher avant l'âge du non, on était dans nos pulsions, on trouvait que c'était plus un pas de marcher que de se déplacer à quatre pattes. mais il n'y a rien de plus difficile que d'apprendre à marcher. On tombe des nombres incalculables deux fois. Et parfois, on se fait bobo quand on est petit. Eh bien, on ne s'est pas dit je ne vais pas y arriver. On ne s'est pas dit on va se moquer de moi. On ne s'est pas dit les autres font mieux que moi. On ne s'est pas dit toutes ces stupidités qu'on se dit adulte. On a marché parce qu'on avait envie de marcher et on y est arrivé après de multiples efforts qu'on n'a pas considérés comme des efforts insurmontables. On est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé, etc. Donc, quand on a quelque chose à faire au bureau, que ce soit une réunion, que ce soit un dossier, quand on a un rendez-vous important, quand on veut s'expliquer avec son conjoint, quand on veut dire des choses à un ou une amie, quand on veut dire des choses à ses enfants, arrêtons d'en faire une montagne à l'avance parce qu'on a appris à lutter contre. Seulement l'idée même de lutter contre, on se fabrique sa montagne toute seule ou tout seul. nous avons quelque chose à faire, faisons du mieux que l'on peut, faisons-le avec confiance et ce n'est pas en en faisant une montagne qu'on va faire les choses plus facilement. Il y a deux façons de prendre la vie. Soit, vous êtes confondu avec votre corps dans le monde de la matière, on s'est incarné pour ça. Et, ben oui, la vie, on la voit difficilement, on a des tas de croyances, on a des tas d'objectifs qu'on n'a pas vraiment choisis, on répète notre psychogénéalogie, on est enfermé dans notre matière avec la naissance et la mort. Voilà. Et il y a une autre façon de prendre la vie que j'appelle voir la vie de l'autre bout de la lorgnette, c'est se dire actuellement, je suis Alexis, je suis Chantal, je suis incarné en Belgique, moi en France et je vis maintenant en Californie, j'ai été là, j'étais la profession de l'état civil. Mais ce n'est qu'une très, très petite partie de moi, c'est la pointe qu'un chelisberg. En fait, je suis un être qui a eu sans doute des milliers de vies, qui a accumulé plein d'expériences, donc je ne me souviens pas forcément, et qui est une âme éternelle et infinie et qui est en chemin. Nous sommes tous en chemin. Ne jugeons pas les autres, ils sont en chemin. Et comme toute personne en chemin, il y en a qui sont à la maternelle, il y en a qui sont en train de passer le bac, il y en a qui font des études et puis il y en a qui ne font pas d'études et qui apprennent grâce à la vie et c'est tout aussi une bonne école. Nous sommes en chemin, donc ne nous jugeons pas, on fait ce que l'on peut. Et à partir du moment où vous voyez la vie de l'autre bout de la laurignette, vous vous dites mais les autres, même s'il y en a des désagréables, ils ne sont pas forcément mes ennemis. Qu'est-ce que les gens que je rencontre, parce que c'est fait pour ça, m'apportent et en quoi ils me font évoluer. Alors bien sûr, si on est marié avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, il faut faire le diagnostic et il faut s'en aller. Je n'ai pas dit qu'il fallait tout accepter. simplement que nous sommes en chemin et que les gens et les événements sont là pour nous faire évoluer. Il y a parfois une catastrophe comme un licenciement qui peut être une chance extraordinaire à long terme. Donc, quand on voit la vie de l'autre bout de la laurignette, on ne juge pas les gens, même si parfois il faut faire des diagnostics. Mais un diagnostic, ce n'est pas juger les gens, c'est juger un comportement, c'est prendre conscience d'un comportement toxique. Et de même, les événements, les difficultés ne sont pas nos ennemis. Toujours penser en matière de solutions et se dire que personne ne nous veut du mal a priori. On est, je dirais, même le premier ou la première personne à qui on veut du mal généralement. C'est ça qui est… Absolument. Nous, on a un sacré bourreau intérieur très souvent. Oui. Ça a été conditionné comme ça comme vous dites avec les parents qui eux n'en peuvent rien non plus parce qu'ils ont subi la même chose avec leurs parents. Enfin bref. Exactement. C'est la chaîne de malheur sans fin et je ne suis pas à la hauteur et je ne suis pas capable et je ne suis pas digne d'œil et je ne vais pas y arriver et etc. Alors qu'on est une merveille et qu'on a plein de potentiels. Absolument. Alors, quand on sait qu'on est une âme éternelle et infinie, eh bien, on sait que nos guides, anges, personnes guides, certains membres de notre famille vont décéder, vont nous aider. N'hésitons pas à faire travailler nos guides, ils adorent ça. Simplement, pour les faire travailler, il faut en avoir conscience et il faut les remercier plutôt que de leur demander. Si on demande, on se met dans le manque. si on remercie nos guides pour nous aider à, ils sont là pour nous aider à nous réaliser et à accomplir ce que l'on a à accomplir. Donc, faisons leur confiance. Et puis, il y a plein de petites choses pratiques pour améliorer notre quotidien. Pensez à respirer. Mettez des petits post-it de couleurs sur votre ordinateur, dans votre salle de bain, dans votre cuisine, dans votre voiture. Pensez à respirer profondément deux ou trois inspirations. Immédiatement, ça nous décontracte et ça nous redonne de l'énergie. Pensez à faire des pauses devant notre ordinateur, ne serait-ce que se lever, ça va beaucoup soulager notre dos. méditer quelques minutes par jour. Alors, qu'est-ce que c'est méditer ? Ce n'est pas un truc en plus, une corvée en plus qui s'ajoute à « il faut, je dois ». Méditer, c'est tout simplement rester cinq minutes sur une chaise et essayer de ne pas s'attacher à ses pensées, mais à écouter sa respiration, tout simplement. Et c'est délicieux parce que quelque part, on se reconnaît justement à notre âme, à notre être profond. Méditer, c'est s'assoir pour se sentir vivre. Alors, beaucoup de gens croient que méditer, c'est ne plus avoir de pensée, c'est strictement impossible. C'est comme ne plus avoir d'ego, c'est strictement impossible. Oui, voilà, exactement. Mais ça, c'est très bien que vous rétablissez tout ça. La vérité, enfin. Non, mais c'est vrai parce que la méditation, on peut très bien la faire, je l'avais déjà dit aussi dans une vidéo, dans le bus, en allant bosser justement, peut-être en se déconnectant justement, en se préparant à cette journée de dure labeur éventuelle parce qu'on sait très bien que le travail, ce n'est pas toujours évident, mais pourquoi pas pouvoir transformer déjà tout ça. En fait, le monde existe finalement à travers nos yeux et notre vécu quelque part. Oui, il y avait un sage qui disait essayer d'être dans le monde sans y être. sans être en réaction constant. On est en réaction. C'est ça, voilà, exactement. Et pouvoir sortir de sa bulle, cette condition justement dans laquelle on est, qu'on croit être, alors que finalement, je ne vais pas dire qu'il est très simple parce que là, ce serait très très présomptueux et en plus de ça, il y a des personnes peut-être qui nous regardent qui ont des difficultés. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment des petites choses. maintenant, c'est vrai qu'elles doivent être vécues au moins une fois. Voilà. Et méditer, c'est vraiment se reconnecter avec son moi profond quelques minutes. C'est tout. Alors, comme vous êtes en relaxation, votre cerveau adore ça et il va produire justement plein de pensées. Ne vous attachez pas à ces pensées, laissez-les filer comme des nuages dans le ciel. Si c'est trop compliqué parce qu'on n'est pas là pour se faire du mal mais du bien, eh bien, il y a plein de méditations guidées qui sont très agréables à écouter. Il y a un site, il y a plein de sites. Moi, j'ai des patients qui aiment beaucoup Petit Bambou. Je suis très contente parce que dans quelques temps, sans doute, courant novembre, début décembre, les méditations que j'ai faites pour un site seront en libre, gratuites, sur mon site. D'accord. Je n'ai pas encore tout de suite. Excellente nouvelle, merci. Mais encore une fois, n'hésitez pas à utiliser des méditations guidées. C'est ni bien ni mal, c'est au contraire. l'essentiel, c'est de vous faire du bien. Alors, déjà, une autre chose. Commencez la journée en vous demandant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me faire plaisir. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, pour la plupart des gens, c'est une nouveauté totale. Ils ne se sont jamais proposés. Ça peut être que 5 minutes. plus on va se faire plaisir, plus on va rayonner, et plus ça va aider aussi les autres. Mais il ne faut pas oublier qu'on sort d'une culture judéo-chrétienne. Parce que la définition de la spiritualité, c'est être le plus heureux ou la plus heureuse possible dans un monde qui n'est pas forcément facile. Mais qu'on complique et qu'on rentre encore plus difficile soi-même. Mais c'est ça, on continue. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les gens, inconsciemment, et ce n'est pas une critique, ce n'est vraiment pas une critique. Parce que je le fais, Chantal le fait, tout le monde le fait, inconsciemment, à nos heures perdues, ou à plein temps, ça dépend pour qui, on conditionne le monde dans lequel on est. Donc, nous ne nous plaignons pas. Gardons la santé, le sourire. Et je sais que ce sont des mots faciles, ça peut faire un peu bateau comme ça, mais c'est tellement, tellement, dès qu'on y a goûté, dès qu'on sait comment faire, parce qu'encore une fois, je pense que, ça vous ne me direz pas le contraire, chacun doit trouver un peu sa manière de le faire aussi. Absolument. Mais il y a encore d'autres pistes, et non pas des moindres, celles d'être dans la nature, parce que ça, c'est quelque chose que, voilà. Vous me prenez les mots que je voulais dire. Se ressourcer dans la nature le plus possible. Et quand on est en ville, ça peut être tout simplement un parc. Parce que la nature, c'est quelque chose qui va nous dilater. c'était Freud qui officiellement, quoique, n'était pas du tout spirituel, je me méfie beaucoup des étiquettes et il était beaucoup plus, on le croit, il parlait du sentiment océanique dans la nature. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on se dilate et justement, on ouvre son ego, on n'est plus réduit à son ego, on est en connexion avec l'univers. c'est quand même chouette. Écouter de la musique, alors évidemment, de la musique qui élève nos vibrations, très important aussi. et puis, des choses quotidiennes très importantes, dire aux gens qu'on les aime. Ah, ça, je crois que c'est une grande difficulté, chez les occidentaux en tout cas. dire, dire à ses enfants qu'on les aime, dire à son conjoint, sa conjointe qu'on l'aime, dire à ses amis qu'on les aime. Féliciter. On n'a pas du tout cette culture-là. En général, nos parents ne nous ont pas félicités, ils nous ont simplement dit quand ça allait mal. et un jour, je poste sur ce félicité, quelqu'un me répond. Flatter l'ego de la personne. Bon, j'ai laissé dire qu'est-ce que vous voulez. Je ne peux pas passer des heures sur Facebook. Féliciter, ce n'est pas du tout flatter l'ego. Féliciter, c'est reconnaître le potentiel de la personne. Et il n'y a rien de plus efficace pour faire progresser quelqu'un que de féliciter la personne. Parce que vous lui donnez de la joie et vous lui donnez confiance en elle. Encourager aussi. Ça marche avec les enfants, Chantal, que je vous coupe la parole. Quand on le voit. Mais justement, encore une fois là aussi, bon, ça, ce n'est pas le sujet. Enfin, si, ça pourrait être le sujet, mais ce serait trop long à développer. Mais voilà, étant petit, est-ce que j'ai été à l'école félicité ? Est-ce que mes parents m'ont félicité ? Est-ce que mes petits copains de classe ou copines de classe m'ont félicité pour être ce que je suis ou ce que je fais au moment présent ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont connu peut-être ce sentiment-là. Parce que voilà, encore une fois, c'est de manière inconsciente que les gens, malheureusement, sont en fait maladroits quelque part. sont très maladroits. parce que souvent, les parents ne félicitent pas pour ne pas rendre orgueilleux. Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Non. Et puis, n'oublions pas de nous féliciter aussi. Parce qu'on passe un nombre incroyable de moments à se critiquer. Se féliciter, c'est très important pour accroître notre confiance en nous et positiver les choses. Alors, se féliciter trois fois par jour, le soir, attention à ne pas se féliciter uniquement pour ce que l'on a fait parce qu'on est dans une civilisation du fer, en France. Il faut aussi se féliciter pour ce que l'on a été. Et peut-être que vous avez écouté votre fils, votre fille, calmement, sans vous énerver, eh bien, ça, c'est formidable. Félicitez-vous. Félicitons-nous aussi pour ce que nous sommes, ce que nous aimettons. Et puis, apprendre, on l'a bien vu, à mieux aimer les autres, apprendre à mieux accueillir les autres, apprendre à mieux accueillir les événements. Mais il faut aussi apprendre à s'aimer. Je n'aime pas le « il faut ». Alors, apprendre à s'aimer, ce n'est pas se prendre pour la huitième merveille du monde. Non, parce que, alors là, du coup, le coup… Du coup, l'ego, l'ego, là, devient goldorak. Voilà, et je vous conseille vraiment de quitter la maison parce que vous risqueriez d'avoir la tête dans le mur. C'est tout simplement être en paix avec soi. Parce que ce qui se passe quand on n'a pas confiance en soi, quand on a une image négative de soi, au lieu de communiquer avec les autres, on va mettre une glace devant les autres, un miroir, et on va se dire « Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? » Oh là là, qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? Et donc, on est occupé à penser à soi au lieu de communiquer vraiment avec l'autre. Donc, s'aimer, c'est se bien traiter, c'est manger correctement, c'est dormir correctement, c'est s'hydrater correctement, c'est prendre soin de soi. Mais c'est aussi être en paix pour communiquer vraiment avec l'autre. C'est ça, être vraiment présent pour soi-même, pour être présent avec les autres, avec son entourage, avec les personnes qu'on aime. Et comme dirait d'ailleurs un grand médium que j'ai reçu sur la chaîne, ne pas aimer les gens, pardon, excusez-moi, c'est ça, un lapsus, ne pas leur dire qu'on les aime après quand ils sont morts, mais leur dire de leur vivant. Qu'est-ce que c'est ? Le lapsus, c'est intéressant, ne pas aimer les autres que quand ils sont morts. Oui. important aussi, l'actualité. Alors, il y a des personnes qui refusent de s'informer, chacun fait comme il veut. On peut aussi s'informer, mais être toujours en train de penser en termes de solution et d'évolution. Et savoir aussi que le journal télévisé ne donne une image du monde que très tronqué parce que focalisé sur tout ce qui va mal. Or, dans le monde, il se passe plein de choses où tout va bien. Et il y a plein de choses qui bougent dans le monde, mais on n'en parle pas. Je prends souvent cette image qui est la mienne. Je ne la force pas à être adoptée loin de là. Je pense que chaque être humain, c'est un petit point lumineux sur Terre. Et je pense que plus on est dans de l'amour universel pour soi, pour les autres, plus le petit point brille. et que plus les petits points vont briller, plus l'énergie de la Terre va changer. Tout simplement. Tout à fait. Exactement. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est tout à fait, je pense, le nœud du problème, entre guillemets. c'est qu'il y a énormément de souffrance ici-bas via effectivement tout ce qui se passe, tout ce que les gens entendent et tout ce que les gens répètent. Parce que c'est à force de les répéter qu'on grossit. Ça, on l'a déjà dit aussi dans une émission. Voilà, je répète moi-même. Mais c'est vrai que, voilà, quelque part, on entretient cette négativité qui, je ne vais pas dire le contraire, existent, parce que la renier serait complètement absurde. Absolument. Mais le positif existe aussi. D'ailleurs, l'un et l'autre ne peuvent d'ailleurs visiblement pas subsister l'un sans l'autre. Malheureusement, je dirais, parce que, voilà, on rêve tous d'une vie positive, ultra positive. Mais qu'est-ce que le positif, encore une fois ? Ça, c'est une autre question. Absolument. Et puis, il faut avoir l'humilité de ne pas comprendre. J'adore. Ça, j'adore. Je vous assure que Trump me fait beaucoup travailler. Oui, et ça fait déjà depuis… Eh bien, la dernière fois qu'on s'était justement vu sur les santé durées, on en avait un petit peu parlé, je crois, rapidement, mais c'est vrai, il y a encore la vie. Parce que vous prenez bien qu'il n'y a pas la spiritualité quand tout va bien et quand tout va mal, il n'y a plus de spiritualité. Tout ce qui arrive fait partie d'une logique qui nous échappe complètement. Comme par hasard, Pluton, actuellement, est en Capricorne depuis 2008 et ça durera jusqu'en 2024. Pluton, c'est la planète de la destruction pour la Renaissance. 2024, vous dites ? 2024. De 2008 à 2024. C'est un fait. Pluton, en Capricorne, détruit tout l'établissement, toutes les lois, toutes les structures, toutes les… les papes vont nous faire du mal pour qu'on arrive à un monde meilleur en verso. Trump fait partie de ça. Tout simplement. Donc, à partir du moment où on sait qu'on n'est pas que notre identité, mais une âme éternelle et infinie, il faut admettre qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, parce qu'on n'est pas équipé pour le voir. On n'y est pas autorisé, on va dire. Oui, oui, ça viendra plus tard, mais pour l'instant, on n'est pas assez évolué. Et il faut admettre qu'on n'est pas encore assez évolué. Ce n'est pas se fustiger, c'est qu'on est en chemin. Donc, félicitons-nous d'évoluer petit à petit. Donc, je crois que pour améliorer notre vie, notre quotidien, c'est tout simplement y mettre davantage d'amour universel pour nous et pour les personnes qui nous entourent, pour les événements qui se passent, pour le monde et pour l'univers. Oui, et je dirais même, je rajouterais même de se poser les... Alors, je n'ai pas envie de dire les bonnes questions parce qu'encore une fois, c'est déjà mettre un jugement sur bon, pas bon, bref. Mais on se comprend, c'est se poser les questions de qu'est-ce que nous avons besoin le plus ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ou être ici et maintenant pour être plus heureux et plus heureuse. Voilà. Et là, c'est du direct. On est dans le présent. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Nous vivons dans un monde présent tout le temps. C'est simplement qu'on ne prend pas le bon train. C'est simplement qu'on ne prend pas le... qu'on n'est pas sur le bon quai pour être dans ce moment présent. C'est ça le malheur entre guillemets ou le bonheur à des deux. Mais c'est... Nous vivons dans un éternel présent. On ne se rend même pas compte. Il y a le jour, il y a la nuit, etc. Oui, c'est très bien. Il y a la vie qui passe. Mais en fait, on est vraiment dans un moment présent permanent. Et on ne prend pas justement le temps de se rappeler ce qu'est le moment présent. Avec justement toutes ces pensées. Vivre le moment présent le plus possible. Eh oui. Et ça, c'est un exercice que vraiment je conseille à tout le monde parce que généralement il ne dure pas très longtemps. Enfin, en tout cas, pour certaines personnes, moi, je crois que j'arrive à trois ou quatre minutes. Je ne calcule même pas. En fait, on ne peut pas calculer. Mais si je devais quantifier ce moment présent, il est vraiment très court. Beaucoup trop court, malheureusement. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Et il ne faut pas oublier que dans le moment présent, il y a le mot présent qui est cadeau. Ah ben oui. On est là. On n'est plus notre passé. On n'est pas encore notre futur. La seule chose, on est là, ici et maintenant. Exactement, Chantal. J'espère que ça aidera les personnes. Ce sont des petites clés, ce sont des petites... C'est des petites piqûres de rappel. Voilà, c'est ce qu'on disait justement en rentaine. Je dis voilà, plutôt que de vous aller vous faire piquer chez qui vous savez, piquons-nous avec un peu de bonheur, avec un peu d'amour surtout, un peu beaucoup d'amour pour soi. Ce n'est pas égoïste de s'aimer en fait. Voilà, ce n'est pas égoïste. On ne peut aimer les autres que si on est en paix avec soi, c'est-à-dire que si on s'aime. Totalement. Et c'est déjà une très, très grande difficulté que de s'aimer réellement sans passer justement par certains, peut-être égocentriques qui ne pensent que à eux dans leur plus grande magnificence. Mais c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec l'égocentrisme. Parce que l'égocentrique, ce n'est pas quelqu'un d'heureux justement. Non, il y a un besoin de reconnaissance. C'est quelqu'un qui se sent victime. Tout à fait. C'est un besoin de reconnaissance constant. Mais voilà, donc c'est vrai que, en tout cas, grand, grand, grand merci Chantal. Merci à vous. Pour cette petite conférence. Merci à vous. Pour ces petites clés qui je crois tombent très bien en cette fin d'année puisque, voilà, les journées raccourcissent ici en tout cas en Belgique et en France ailleurs. Je pense que de votre côté c'est plein soleil encore une fois. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment profiter de ces moments de clarté. Pourquoi pas de clarté même spirituelle. Voilà, pourquoi pas. Il n'y a pas que la lumière qui vient de l'extérieur. Il y a celle qu'on a... Absolument. Et vous savez, à Los Angeles, en hiver, il fait nuit très tôt. Ah d'accord. Ok, ici c'est à peu près normalement vers 5 heures. je crois 17 heures. Voilà, donc... Mais là, on y est peut-être déjà au moment où vous voyez cette vidéo. De toute façon, comme c'est intemporel sur les centres du Riel, j'ai fait une petite rime. Voilà, donc en tout cas, en tout cas, grand merci Chantal et surtout, rappelez-moi votre site, quoique je mettrai les liens, comme d'habitude, dans la description, j'y arriverai. Et c'est chantalrialan.com. Voilà, tout simplement, avec plusieurs articles, plusieurs médias, plusieurs... plusieurs... voilà, plusieurs choses, en fait, votre agenda également, puisque... Alors, comment ça se passe, justement, vous qui n'êtes pas en Europe, pour les Européens qui nous écoutent, bien que le monde nous écoute, canadiens, etc., comment ça se passe ? Est-ce que ça se fait par téléphone ? Dites-moi tout. Eh bien, on me contacte en m'envoyant un mail. Oui. Je travaille avec l'Europe, mais je travaille aussi avec d'autres pays. Oui. Et puis, nous convenons d'un rendez-vous qui se fait par Skype ou par téléphone. Alors, la distance fait que par Skype, je ne peux pas avoir une double vidéo, mais je peux voir la personne si la personne le souhaite. Et puis, la première question que je pose, c'est qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie ? Grande question, ça, Chantal. Voilà. Et puis, à partir de là, on regarde ce qui s'est passé dans la psychogénéalogie, dans l'enfance, dans l'adolescence. Je donne souvent des exercices entre les séances. Ça permet d'avancer, c'est gratuit. Et en général, je consulte au rythme d'une séance par mois. Parfait. C'est assez dense. Oui, je m'en doute. La technologie permet des choses merveilleuses maintenant. Oui, effectivement. Comme quoi, elle n'est pas toujours non plus négative non plus. il y a certains outils que d'ailleurs, on ne serait pas là en train de se parler si ça n'existait pas. En tout cas, voilà, grand merci Chantal encore une fois. Vous êtes toujours à bienvenue sur les Santé du Réel, vous le savez. C'était un plaisir, Alexis, et je vous souhaite plein de bonnes choses et à tous et tous qui nous écoutent. Merci Chantal, à tout bientôt. Je veux dire, au revoir aux auditeurs comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux ou à vous de parler des Santé du Réel autour de vous. Commentez, likez, faites ce que vous voulez, comme je dis toujours, abonnez-vous. A tout bientôt, à la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501